Salut tout le monde! On voit aujourd'hui, dans les derniers jours, le printemps à l'extérieur. Et qui dit printemps, dit photosynthèse. Qui dit photosynthèse, dit chlorophylle. Qui dit chlorophylle, dit couleur verte dans les feuilles d'un arbre. Qui dit couleur verte dans les feuilles d'un arbre, dit tendance. Qui dit tendance, dit vlog de mode de Foulfin! Oh oui! On se calme! Donc alors voilà, on va parler des tendances mode de ce printemps. Printemps 2015 à Québec, ça va être tout tendance! Alors ceux qui se rappellent de mon vlog tendance automne 2014, eh bien, vous êtes des christifiés de menteurs parce que j'en ai fait ça. Alors pour le printemps, premier conseil tendance, c'est les chemises. On enlève ça, il fait trop chaud. Deuxième conseil tendance, alors qui dit printemps qui arrive, dit « Oh mon dieu, comment ça fait chaud, le soleil tape! » Eh bien, c'est le moment idéal pour prendre vos pantalons longs. Pan-talons-longs préférés. Et de les découper. Les découper! Pour aérer, aérer le genou. Et aussi, le mollet. Alors on va prendre nos pantalons. Ça sera pas... Et coupe, 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 coupe le pantalon! Alors voilà, zoup, zoup, zoup! Pantalon découpé égale rotule refroidie! Je sais, j'aurais pu rimer en disant encore aérer, genre rotule, pantalon découpé, ou autre ça, mais non. Maintenant, une fois qu'on a parlé des pantacours, parlons du haut. Le haut du corps est aussi une source de chaleur. Et qui dit source de chaleur, dit besoin d'aérer. Qui dit aération, dit... Fais moins chaud. Donc, si comme moi, vous êtes du genre à suer beaucoup dans le dessous du bras... Il y en a que c'est sur le dessus, mais moi j'y crois pas. Alors, ce qu'il faut faire pour économiser en désodorisant, et non en déodorant, il faut porter la camisole. Et je vous conseille cet été de porter la camisole la plus serrée possible. Alors, comme on peut le voir ici, la camisole permet une aération, comme on disait, pas de chaleur, sur le dessous du bras. Donc, pas de spots sur le t-shirt. Hein? On le dit ensemble? Pas de spots sur le t-shirt. Voilà. Et pourquoi la prendre la plus serrée possible? Eh bien, c'est l'été. C'est le temps d'arborer fièrement la bedaine d'hiver. La bedaine montrant qu'on... qu'on a dépassé 25 ans. Donc, cette bedaine peut vous servir de pièce d'identité lorsque vous voulez aller prendre une consommation dans un pub, hein? Parce que passer 25 ans... Ben, t'as une bedaine. Alors voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ces petits conseils bretaniers de la part de Fullfield. Maintenant, je vous laisse. J'ai un panier de linge sale qui m'attend. Hein? Faut bien que quelqu'un brûle ça, ce linge-là. Sous-titrage Société Radio-Canada